Musique Au menu ce jour pour la revue de presse, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso, le Togo, le Mali également. Nous démarrons tout de suite avec les nouvelles de la Côte d'Ivoire. Le sursaut. Pour avoir dit non au RHDP, les cadres de 11 régions du Nord se dressent contre Guillaume Soro. Fraternité Matin nous affiche recrutement dérogatoire des handicapés à la fonction publique, les précisions du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le jour plus nous propose présidentiel 2020, Daniel Ouattara, ex-conseiller de Soro. Bédier et Ouattara n'ont pas le choix, ils feront prévaloir le dialogue. Pendant ce temps, l'essor ivoirien nous parle développement de la Côte d'Ivoire. Ouattara, bâtisseur inégalé en Afrique noire. Puis le nouveau réveil religieux, société civile, communauté internationale, Ouattara n'écoute plus personne. De la Côte d'Ivoire passons aux nouvelles du Cameroun avec Info Matin. Pour Maurice Aurélien Sosso, la nomination de la PCA de Yaoundé 1 ne viole pas la loi. L'œil du Sahel à présent, insécurité, une cache d'armes découverte à l'Est. Que nous dit l'actualité au Burkina Faso ? Démarrons avec le pays. Dialogue politique au Burkina, c'est une leçon que nous venons de donner comme nous l'avons fait lors de l'insurrection. Quant à Sidwaya de nous proposer traité d'amitié et de coopération, Ouagadougou accueille la huitième conférence au sommet. L'Express du Faso pendant ce temps nous écrit « Autant le dire, Zéphirin Diabré, l'opposant politique, mal compris ». Le Togo est au rendez-vous avec Togo Matin, présidentiel de 2020. Pour Robert Dussé, For Yassine B devrait poursuivre la transformation politique, économique et sociale du pays. Liberté affiche à sa première page, Diplomatie 2020, les non-dits de la visite de Robert Dussé au Quai d'Orsay. Le ministre annonce la candidature de For à un quatrième mandat. La diaspora togolaise manifeste contre le quatrième mandat de For Yassine B. Retrouvons le Républicain à présent pour les nouvelles du Mali. Mamadou Sensi Koulibaly, lors de la rentrée économique, l'insécurité juridique et judiciaire impacte négativement le climat des affaires et constitue un frein à la volonté d'investir au Mali. À présent, les nouvelles du Sénégal avec le témoin. Évaluation et suivi des politiques et programmes publics. El-Haj Ibrahim Assal en terminé. Enquête. Pétrole et gaz. Plainte contre Ali Oussal et Franck Timis, le second front. L'AS se penche sur les propos de Babacar Kanté, ancien juge au Conseil constitutionnel. Aucune loi ne peut garantir l'indépendance du juge. Puis Sud quotidien pour finir. Gouvernance politique et sociale en mode fast-trick. Le réquisitoire des syndicats. Fini pour la revue de presse africaine de ce vendredi sur Sika Télévisions. Restez toujours fidèles à Sika Télévisions. Nous vous en serons reconnaissants. Sous-titrage ST' 501